Alors, autre forme d'extrémisme, je dirais, qui est peut-être plus inquiétant, certainement, que celui de ces aventuriers qui partent conquérir les pôles, notamment. Et quand je vous disais rencontres d'entrée de jeu, bien, parmi ces rencontres, il y a Maria Mourani qui est avec moi. Bonjour, Maria Mourani. Très contente de vous recevoir. Pareillement, ça fait plaisir. Et tout un prétexte, parce qu'il y a cette conférence la semaine prochaine à Québec, conférence très importante sur la radicalisation. Évidemment, c'est un sujet que vous connaissez, il faut le dire, il faut le rappeler, criminologue, sociologue, députée, bien sûr, fédérale. Et depuis longtemps, je dirais, intéressée par ces questions de radicalisme. Je sais que ce n'est pas le mot que vous utiliseriez. Qu'est-ce que vous utiliseriez plutôt que radicalisme, Maria? En fait, moi, ça fait depuis à peu près 2013 que je m'intéresse aux questions des jeunes qui vont rejoindre des groupes djihadistes à l'étranger. Et donc, je me suis plutôt penchée sur le concept de transformation, de la même manière que je l'ai fait pour les gangs ou pour les filles qui sont dans la prostitution, dans les réseaux de prostitution. C'est peut-être ma vision un peu large des phénomènes jeunesse qui fait en sorte que, pour moi, le mot radicalisation fait en sorte de focaliser, c'est-à-dire trouver des solutions, trouver des explications dans la politique, la religion, l'embrigadement, etc. Mais je me suis rendu compte, au fur et à mesure que je rencontrais ces jeunes, les parents, que je rencontrais des jeunes qui ont failli partir, mais qui ne sont pas partis. Vous voyez, moi, je rencontre toute une espèce d'éventail de jeunes différents. Je me suis rendu compte qu'au fond, ce n'est pas très différent que les gangs, ce n'est pas très différent que les filles qui rentrent dans la prostitution. Et que ce qui était important de comprendre, non seulement pour avoir des programmes de prévention efficaces, des programmes d'intervention efficaces, c'était de comprendre cette transformation qui fait qu'un jeune occidental, parfois même né chrétien ou athée, et qui soudainement se convertit, ou pas, ou même né musulman, mais n'ayant dans une famille plutôt ouverte, etc., se transforme progressivement pour devenir un djihadiste. Et qu'est-ce que ce serait le point commun ? Est-ce qu'on parle de révolte, de mal-être, de ne pas trouver sa place ? Qu'est-ce qui fait qu'on se transforme, comme vous dites ? Il y a plusieurs raisons. Mais ce qui est fascinant, c'est que ça commence toujours quelque part. Ça peut même parfois commencer à l'âge de 12 ans, 10 ans, 8 ans. Ce que j'ai constaté, c'est que dans la majorité des jeunes que j'ai rencontrés, il y a eu une crise. Avant même l'adolescence, une victimisation, un viol. Les filles que j'ai pu rencontrer ont vécu soit de l'inceste, soit ont été violées. Donc un événement traumatique. Il y a un événement qui se passe. Par exemple, il y a des garçons que j'ai rencontrés, il y a eu beaucoup de violences intrafamiliales. Donc il y a un événement traumatique qui se passe, pour la plupart que j'ai rencontrés. Et à un moment donné, il y a d'autres événements qui s'ajoutent, du genre, je vous donne un exemple. Le jeune a 10 ans, il est en classe, au primaire, et le prof projette un vidéo du 11 septembre. Et là, au lieu d'avoir un débat sain avec les jeunes, le professeur est un peu maladroit et présente ça d'une manière qui amène une stigmatisation du jeune. Par après, on va le traiter de terroriste, un musulman terroriste, etc. Et lui, il accumule ça, il accumule ça. Puis à un moment donné, il a comme ce sentiment de requérir une fierté. Et là, il va la chercher où? Sur Internet. Et là, ça va mal. Oui, et c'est là où c'est très complexe. Parce qu'à la fois, vous dites stigmatisation, et ça, on entend beaucoup ça. Victimisation. Victimisation, attention, parce qu'on donne des munitions d'une certaine façon. Puis en même temps, on se dit, Maria Mourani, mais il ne faut pas tomber non plus dans l'extrême où il y a un tabou, où on ne parle pas de ça, où on ne parle pas d'islam radical, où on ne parle pas, par exemple, de gens qui font des discours radicaux, qui prêchent, qui ont une attitude prosélite. Il faut aussi parler de ces gens-là qui embrigadent les jeunes aussi. Tout à fait. Et d'ailleurs, pourquoi ils ont cette capacité, ces recruteurs sur Internet, de les recruter? C'est parce qu'ils sont capables de leur dire les mots qu'il faut pour aller chercher leur cœur. Et ils sont tellement, comment je peux dire, ils sont tellement ratoureux qu'ils ne vont pas leur parler de religion au début. Moi, j'ai des jeunes, bon, ils veillent une peine d'amour, ils cassent avec ses copains, il est complètement déprimé dans sa chambre. Échec scolaire. Ouais, échec scolaire, etc. Et puis là, il reçoit une invitation achâtée sur Telegram. Alors, il accepte. Puis là, lui, c'est un gars qui aime les animaux, la nature. Mais pendant deux mois, la personne va lui parler d'animaux. Il ne va pas lui parler de djihadisme, là. Il faut faire attention. Donc, c'est très important. Je vous donne un autre exemple. J'ai un jeune qui, lui aussi, a failli se faire recruter, mais il n'a pas embarqué. Pourquoi? Parce que lui, tout de suite, il est allé voir ses parents. Mais papa, j'ai rencontré un ami. C'est un ami. J'ai rencontré un ami sur Internet. Il me dit ça, ça, ça sur l'islam. Est-ce que c'est vrai? Mais lui, il avait la chance d'avoir des parents qui connaissent leur religion. Donc là, ils ont commencé à lui expliquer. Ben non, ce n'est pas ça l'islam. Et ce n'est pas vrai que c'est obligatoire le djihad. Et puis nous, on ne t'a pas élevé comme ça. Donc, il faut parler de ces individus qui sont dans le monde réel comme ils sont majoritairement sur Internet. Parce que c'est ça, la réalité. C'est sur Internet où ils vont amener un discours progressivement, insidieusement, pour faire comprendre aux jeunes que c'est ton devoir, ton devoir d'aller en Syrie ou en Irak. Et c'est pour ça que je vous dis, oui, il faut en parler. Au contraire, il faut en parler, dénoncer, dénoncer et nommé. C'est comme pour les gangs. Il faut parler de gangs à tes jeunes. C'est pareil. Il faut parler de ce nouvel phénomène qu'il y a des individus qui utilisent peut-être ta quête d'identité, ta fragilité, ta quête d'amour, ta quête d'amitié. Parce qu'ils vont se faire passer pour des amis. C'est comme les filles dans la prostitution. C'est pareil. Ils vont être abordés par un homme qui va dire, moi, je suis l'homme de ta vie, je suis ton amoureux. C'est exactement pareil. Maria Mourani, vous réfléchissez, bien sûr, aux façons d'intervenir. Parce que là, il y a ça aussi, bien comprendre. Puis on parlera d'une étude, justement, qui a été distribuée, diffusée ce matin. Donc, il y a Cécile Rousseau qui s'est penchée, justement, sur le portrait de ces jeunes-là. Mais quand on dit intervenir, on pense à Internet. Je sais que vous parlez beaucoup du milieu scolaire. Je pense que vous parlez beaucoup des cégeps. Vous dites, il faut là aussi, quoi, c'est quoi, en parler, c'est faire de la prévention. Qu'est-ce qu'on fait de plus? En fait, ça commence au primaire. Ça ne commence pas au cégep. Au cégep, c'est déjà trop tard. Ça commence au primaire. Comme on le fait pour les gangs. Quand nos jeunes sont rendus pour aller au secondaire, on commence à leur parler des gangs, de la prostitution, etc. On doit faire la même chose. Il faut parler. Ça a l'air, comment dire, facile. Mais il n'y a pas de recette miracle. Il n'y a pas de programme, comment dire, implanter un programme super extraordinaire. Non, il n'y a pas ça. C'est tout simplement de démystifier, de parler, de dire aux jeunes. Parce que les jeunes ne le savent pas. Quand ils sont dans leur chambre et qu'ils se font aborder par des sympathiques bonhommes sur Internet ou parfois des filles, eux, ils sont amis. Donc, il faut parler aux jeunes. Mais surtout, il faut former les personnes qui parlent aux jeunes. Mais on a le même problème. On parlait d'éducation sexuelle. En fait, changer les cultures. Écoutez, on n'a même pas de cours d'éducation sexuelle. Bon, il semblerait que M. Couillard n'ait pas fermé à l'idée. Mais bref, on a encore là du chemin à faire. Alors, éducation pour changer la culture, etc. Mais encore là, il faut... Les parents. Oui, il faut les parents. Mais aussi, il faut nommer, il faut dire certaines choses. Et j'ai l'impression que dans notre société actuelle, on a tellement peur que des esservelés récupèrent le discours et soient tellement, justement, racistes, etc. Que là, on dit, ben non, ce n'est pas un problème avec l'islam radical. Ce n'est pas un problème religieux. Mais c'est vrai. Ce n'est pas un problème religieux. Il n'est pas loin quand même. Il est dans la pièce, l'éléphant. Non, non, non. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que les jeunes qui vont rejoindre des groupes djihadistes ou qui pensent même aller rejoindre des groupes djihadistes ne connaissent rien à leur religion. La religion, c'est comme la politique chez eux. Moi, j'appelle ça le décor. Je vous donne un exemple. Dans les gangs, qu'est-ce qui fait qu'un jeune, progressivement, se transforme pour aller dans un gang ? Il y a différentes raisons. Mais tout le reste, c'est-à-dire les grosses bagnoles habillées comme des gars de gang, les signes de la main, les tatouages, tout ça, c'est le décor. C'est pareil. Eux, leur décor, c'est quoi ? C'est un semblant de religion, faire croire qu'on connaît la religion, être un super musulman qui connaît mieux que tes parents, là, qui sont de culture musulmane, d'une part. C'est nous faire croire qu'eux connaissent la géopolitique du monde, alors que c'est faux. Et dans tout ça, vous ajoutez, comme pour les gangs, des beaux garçons, cheveux, milon, la barbe, avec des mitraillettes, avec des filles qu'on met en esclavage. Vous voyez, l'image, ça, c'est le décor. Et est-ce qu'il n'y a pas quelque chose... C'est pas la religion. Tout à fait. Votre exemple est très clair et très probant. Par contre, est-ce qu'il n'y a pas aussi la question du leader ? Je ne sais pas, dans les gangs de rue, si les leaders sont aussi influents. Oui, les amis, l'entraînement des amis. Je vous donne un exemple. La plupart des jeunes qui vont partir, rares, rares, rares vont partir seuls. Ils vont toujours chercher à partir en gang. C'est vraiment comme une gang. Puis, il va y avoir des leaders dans le gang, si vous voulez. Oui, je suis d'accord avec vous. Il y a des leaders. Il y a même, dans le groupe, des individus qui ne sont même pas prêts à partir. Mais qui vont se faire entraîner par d'autres à partir. Mais est-ce que vous auriez jusqu'à dire que quand on vise, par exemple, des gens qui font du prosélytisme, quand on pense à des prêches qui se font dans des mosquées, qui sont des prêches radicaux, quand on pense à des gens comme Adil Sharkawi, qui tient encore, il n'y a pas plus longtemps qu'il y a deux jours, sur sa page Facebook, des posts qui nous disent que les musulmans vont s'en sortir vainqueurs et que l'islam vaincra, etc. Vous dites quoi? Il ne faut pas s'occuper de ces gens-là et le vrai problème, il n'est pas là? Non. Moi, je ne vous dis pas ça. Je ne vous dis pas qu'il n'y a pas des mots qui, à un moment donné, peuvent implémenter dans le jeûne, imprégner le jeûne. Mais quand le mot imprègne le jeûne, c'est parce que ça lui fait sens. Moi, je connais des jeunes qui vont dans des sites djihadistes, mais qui se moquent de ces sites-là, qui rigolent. Ils disent que c'est des malades ces gars-là. Ils le disent. Donc, pour que... Je vous donne un exemple. Vous pouvez prendre n'importe quel discours, qu'il soit politique ou religieux. Il va vous faire sens. Il va vous imprégner. C'est parce qu'il vient chercher quelque chose en vous. Donc, allez-y plus loin. Ce n'est pas le discours qui est important. C'est qu'est-ce qui fait que ce discours t'intéresse ? Pourquoi il raisonne ? Pourquoi il t'imprègne au point que tu vires capot ? Tu n'es même plus toi-même. Et tu décides d'aller rejoindre un groupe djihadiste. Donc, j'ai rencontré des jeunes qui, pour eux, ces discours-là, ils les voyaient. Ils les voyaient même parfois 3-4 heures par jour. Et qui avaient des débats avec d'autres amis en disant « Mais tu es malade de croire à ça. » Puis si vous partez, par exemple, en Belgique, je vais vous donner un exemple. Moi, j'ai fait la Belgique, la France et le Canada. C'est là-bas. C'est les trois pays où je fais mon étude. Je suis allée dans certains quartiers que je nommerai pas en Belgique parce qu'ils en ont déjà assez stigmatisé. Merci. Mais moi, je pourrais vous dire que 80% des jeunes de là-bas, ils supportent Daesh. Ça veut pas dire qu'ils vont poser un acte terroriste. Ça veut pas dire qu'ils vont aller rejoindre des groupes terroristes ou des groupes djihadistes. C'est des sympathisants. Comme je vous dirais, par exemple, vous, par exemple, vous allez vous dire « Moi, je supporte la cause des femmes, puis je la supporte de manière internationale. » C'est fou. Je vous dis pas que c'est normal. C'est fou. C'est une pensée radicale. Mais... Oui, mais ce que vous me dites, Maria Mourani, puis c'est ça des fois qui est difficile à comprendre, vous me dites 80%, mais ça n'a pas à voir avec l'islam radical. Non, non. Attention, c'est pas ça que je vous ai dit. Ce que je vous dis, c'est que si vous prenez, par exemple, ce quartier auquel je pense, la majorité des jeunes là-bas m'ont verbalisé qu'eux, ils étaient d'accord avec Daesh. Mais quand on leur pose la question « Mais pourquoi ? Comment ? Comment tu vas ? » Tu vois que c'est juste le symptôme d'une révolte. Plus qu'une réalité. Parce que sinon, il y en aurait des attentats en Belgique tous les jours. Puis il y en aurait des jeunes qui partiraient, je veux dire, proportionnellement à la population, il y en aurait de manière exponentielle. Donc, il faut faire la différence entre un vrai jeune qui est imprégné par ce discours-là, puis la révolte de tout adolescent. Et il y a une chose importante, vous le disiez, bon, comprendre les failles, comprendre les fragilités, pourquoi ce discours-là trouve un écho, mais aussi, bien sûr, comprendre qui sont ces jeunes, par exemple, qui vont ou qui sont allés faire le djihad. Et d'ailleurs, donc, on disait, cette étude, Cécile Rousseau, qui est une des auteurs, ça vient de sortir, mais vous êtes quand même sensibilisés à ce qu'il dit là-dedans, c'est que ce n'est pas nécessairement les immigrants qui viennent d'arriver. Tout à fait. Il y a pas mal de Canadiens, de Québécois, entre guillemets, ni ici, de Sochette, etc. Les attentats terroristes qu'on a eus, c'était déconvertis. Et peut-être aussi, parfois, de l'immigration de deuxième génération. Donc, attention encore là, des jeunes révoltés, encore là, aux stéréotypes qu'on peut avoir en tête. Et ce que moi, j'ai beaucoup aimé dans cette étude, c'est qu'ils disent que la religion, ils le disent clairement dans l'étude, que la religion n'est pas un élément de risque. Au contraire, ils le disent. Qu'est-ce qu'on veut dire, au contraire ? Au contraire, c'est quand tu connais ta religion que tu ne peux pas te faire embarquer par ces gens-là. Tu ne peux pas. Et la plupart des jeunes, je vous dirais la majorité des jeunes que j'ai rencontrés, ils ne connaissent rien à leur religion. Parce que s'ils connaissaient leur religion, ils sauraient qu'ils ne peuvent pas aller faire le djihad. Ils n'ont pas le droit. D'ailleurs, je vais vous donner un indice. Je vais vous donner un élément. Tu ne peux pas aller faire le djihad si tu n'as pas l'autorisation de ta mère. Tous ces gars-là vont faire le djihad et leurs parents ne le savent même pas. Et leur mère, ils laissent une mère dans le désespoir le plus total. Donc, vous voyez, ils ne connaissent pas leur religion. Maria Mourani, c'est tout le temps qu'on a. Mais est-ce que vous pensez, avec ce qui se passe, par exemple, on regarde Mossoul, on regarde l'effritement de l'œil, on le souhaite plus que tout, cet effritement. Mais on a parlé aussi de ramifications, de déplacements sur d'autres territoires. Est-ce qu'il va y avoir de moins en moins d'attraits pour aller, par exemple, partir au front combattre? Moi, je ne crois pas. Je crois qu'on est obligé de faire en sorte qu'on ait des programmes de prévention justement pour casser cette espèce d'engouement-là. Pourquoi? Parce que Daesh a compris qu'il n'était plus capable de continuer son expansion territoriale. Mais il a compris qu'il pouvait faire une expansion dans le web. Et c'est ça, c'est ça, sa grande victoire. Il faut le reconnaître. Pour pouvoir mieux se défendre d'un adversaire, il faut connaître son point phob. Et le point fort de Daesh, actuellement, c'est l'Internet. Alors, notre plus grand défi, ça va être d'être aussi puissant que Daesh sur Internet. Oui, et c'est de ça dont on discute, entre autres choses, quand on se rencontre des experts qui sont là d'un peu partout. Ça donne quelque chose, ces rencontres-là? On réussit à trouver des portes d'entrée, des solutions? Moi, je trouve ce qui est le fun dans ces rencontres-là, c'est qu'on peut échanger avec des collègues à l'international. Ils vont nous dire c'est quoi leur meilleure pratique. Nous, on va dire est-ce qu'on peut l'adapter chez nous et tout. Je pense que c'est super intéressant. Mais par contre, il ne faut pas croire qu'Internet est le... C'est-à-dire, si on agit sur Internet, ça devient la solution magique. Non, parce qu'avant Internet, c'est la famille. La famille, l'école. Après, la famille, c'est l'école. C'est l'école, voilà. Puis là, oui, l'Internet, là, mais ce n'est pas la solution miracle, là, on se comprend. Alors, bien, Mariam Mouragné, c'est un plaisir de vous recevoir. Ça fait plaisir. Et puis, on vous souhaite bon congrès, puis on suivra ce de près. Merci. Merci à vous.